Ce que nous exprimons aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, c'est inventer un sentiment de satisfaction et de fierté sur une étape particulière. Je pense qu'il y a huit mois exactement, le financement de ce projet n'était pas bouclé. Et je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une étape très importante, arriver à ce que le financement soit bouclé. Fierté, j'ai bien dit, ponctuel, mais je pense que le plus important, c'est d'arriver à démarrer ce projet. Notre ambition au niveau de l'ONAS, c'est de démarrer avant la fin de l'année 2018. Décembre 2018, nous souhaiterons que ce projet démarre. Pourquoi démarrer 2018 ? Une attente très forte, les populations de Chahoy, Azur, les populations de Mbao, les populations de Pekin, les populations de Mbao, Pekin, Chahoy, Azur. Et une partie de, oui, c'est ça, les populations de Pekin, Chahoy, Azur, Mbao et Anne, bien sûr. Je pense que les gens vivent dans des conditions très, très difficiles depuis plusieurs années. Et ce projet, c'est 500 000 personnes qui vont avoir accès à un système d'assainissement collectif. On l'oublie souvent. Mais je pense que l'aspect social de ce projet est très important. Après, il y a des choses aussi qui sont très importantes, notamment le principe du pollueur-payeur, qui n'existe dans aucun pays africain et qui montre la place de leadership de l'État du Sénégal en matière d'assainissement. Mais il y a d'autres aussi, c'est la revalidisation de la valeur foncière de cette baie, qui était la troisième plus belle baie du monde. Je rappelle simplement que le 1er août 2018, le dernier Conseil des minutes, son excellence de présent, Macky Sall, a insisté pour que ce projet très important, comme celui de la dépollution de la zone nord de Dakar, puisse démarrer. Ça va être, au-delà de la suite financière, au-delà de ce que nous faisons, c'est tout l'écosystème qui va reprendre sa place. Sa place, c'est arriver à ce que cette baie devienne ce qu'elle était avant, c'est-à-dire la troisième plus belle baie du monde. Démarrer les travaux avant la fin de l'année 2018. C'est notre principal objectif et nous allons y arriver. Le principe pollueur-payeur, c'est un principe où celui qui pollue, il paye. Mais je pense qu'on ne doit pas oublier une chose très importante. L'économie d'un pays est portée par le secteur privé. Nous ne devons pas être dans une logique de taxation à visu du secteur privé pour impacter négativement leur productivité. C'est une discussion qu'on va avoir de façon permanente avec eux. C'est un dialogue pour d'abord que les industriels aient un système de pré-traitement de leurs installations avant que les rejets industriels puissent se faire. Et sur ce projet, nous sommes accompagnés par le Bureau de mise à niveau. Nous sommes accompagnés aussi par l'Agence française de développement. Ce projet va au-delà d'un projet de dépollution. En fait, il est très global. Vous avez beaucoup d'acteurs qui interviennent dessus. Donc c'est ça le principe du pollueur-payeur. Mais à la fin, c'est arrivé à ce que les régions industriels puissent se traiter. Et cet après-midi, nous allons visiter certains industriels avec qui nous avons déjà commencé à discuter depuis plus de six mois. Donc c'est ça le principe de base. Pollueur-payeur. Mais nous ne sommes pas dans une logique policière. Mais nous sommes plutôt dans une logique inclusive, une logique discussion pour permettre au secteur privé de traiter les rejets. Il faut dire quand même que 80% des rejets de l'ABDAN sont dus à des rejets industriels. Et la loi de 80-20, sur ces 80%, l'ensemble des industriels de l'ABDAN, vous en avez 10 industriels qui polluent, je pense, pour plus de 70%. Donc le principe devrait pouvoir être réglé facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !